Oui, mon nom est Gaëtan de Boucher. Je suis une personne électro-sensible. J'ai été diagnostiquée par un médecin de santé publique en 2004. J'ai dû quitter toute ma vie. J'étais en dessin mécanique. Et j'ai dû quitter mon emploi, ma maison, toute ma vie pour me réfugier à l'époque. C'était la seule façon que je connaissais, que j'avais entendue dans certains médias européens. Et c'était la seule façon de se protéger. C'était un petit peu de s'enfuir de la société et d'aller se cacher dans les bois. Donc, je me suis réfugiée huit ans en forêt dans un refuge que j'ai construit écologique. Et après plusieurs années, j'ai décidé de revenir plus en société. Ma santé est revenue à un niveau acceptable. Mais mentalement, c'était très difficile d'être isolée. Mon fils m'a appris que j'allais être grand-mère. Donc, c'est ça qui m'a fait donner le courage de revenir, peu importe les conséquences, de revenir à la société. Donc, depuis 2014, je suis à Sutton, une communauté extraordinaire qui a beaucoup d'accueil pour justement le mieux-être, le bien-être, le respect de la vie et de la santé. J'ai été très bien accueillie. J'ai construit une petite maison écologique et blindée pour pouvoir y vivre. Et ça a été très, 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 très difficile. Mais j'y suis parvenue. Puis, c'est une chance que j'ai de pouvoir avoir ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance d'avoir un abri qui leur convient. C'est pour ça que j'ai décidé cet été de partir deux mois en vélo. C'est la seule façon que je peux, quand je suis dehors en mouvement, c'est la seule façon que je peux fonctionner un peu en société pour du long terme. Puisque les magasins, les bureaux, les salles de spectacle, le cinéma, tout ça, ça nous est comme un peu interdit parce qu'on n'arrive pas à fonctionner. Fait que pour être capable de fonctionner puis de voir du monde, j'ai décidé de me promener en vélo, faire du camping et de distribuer de l'information avec le Rescue, l'Association des personnes électro-sensibles. J'ai rencontré plusieurs personnes qui me témoignent de symptômes, arythmie, problèmes de mémoire, problèmes de peau, insomnie. Toutes les inquiétudes des gens se demandent le Wi-Fi des enfants à l'école. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Fait que j'ai décidé de joindre l'agréable, ma passion, et de distribuer de l'information. Et les maisons, les protections, ça fonctionne. C'est malheureux et on espère qu'un jour, on pourra avoir des maisons pour le plus grand nombre de personnes électro-sensibles. Parce que j'ai hébergé des gens et encore des gens sans-abri. J'ai été moi-même sans-abri pendant un an et demi. Quelle protection? Pardon? Tu as parlé de protection? Oui. Bien, la protection, c'est... Il y a beaucoup de... Il y a de l'aluminium, il y a du screen, du screen d'aluminium. Il y a du tissu. Il y a des matériaux en tissu dans des catalogues spécifiques. Il y a des appareils de mesurage. Il y a des gens qui développent des expertises. On peut aussi, entre nous, les électro-sensibles, s'échanger des conseils. Souvent, ça fonctionne pour un, ça fonctionne moins pour l'autre. C'est ça qui est mystérieux, c'est... Le blindage, c'est pas pour tout le monde. Les protections, c'est pas pour tout le monde. Et je dis toujours aux gens, il faut se méfier de la personne qui va dire qu'il y a quelque chose de miracle. Parce qu'on n'a pas encore trouvé rien de parfait. Mais on réussit à améliorer notre vie. C'est juste qu'il faut... L'alimentation, c'est l'entourage, c'est la maison où on habite, c'est l'entourage où on habite, l'environnement. C'est tellement complexe. Mais c'est pour ça qu'il faut être membre d'une association pour échanger ces trucs-là, échanger ces données-là, puis être capable de s'apporter l'un et l'autre des conseils qui peuvent souvent changer toute une vie, nous permettre de travailler à nouveau, même, pour certains. Vous êtes trop sensible. Vous vivez beaucoup ce que les gens qui ont la fatigue chronique et la fibromyalgie, ou en tout cas, les gens qui ont reçu ce diagnostic-là et l'hypersensibilité chimique ont souvent vécu le jugement, le rejet, les critiques, que c'est dans la tête et tout ça. Comment savoir que ce n'est pas dans la tête quelqu'un qui a des symptômes, que ce n'est pas de l'anxiété ou autre chose? C'est comme une allergie, c'est on-off à l'exposition. Les gens, c'est pour ça qu'ils s'en rendent compte. Tu rentres dans un endroit, tu as la même série de symptômes, dans le même ordre, après le même temps d'exposition. Moi, c'est comme ça, puis c'est comme ça que... Toi, ça prend combien de temps? Moi, ça prend 20 minutes, puis j'ai toute ma série de symptômes, puis quatre mains du nez, arythmie, problèmes d'étourdissement, puis il y en a d'autres qui, ça va être d'autres symptômes, des maux de tête épouvantables, des maux d'oreille, mais on se rend compte qu'on a souvent la même série de symptômes à certains endroits. Puis quand on s'éloigne de ces endroits-là, les symptômes disparaissent. Et tu as validé par la suite qu'avec un lecteur... Oui. Est-ce que tu mesures à chaque fois que tu rentres dans un lieu? Non, non, pas moi. Mon corps, il mesure. Oui. Mon corps, moi, il est très, 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 très sensible. Puis quand tu rentres dans un milieu urbain, tu as une certaine appréhension? Les médecins ou les d'autres en santé publique vont dire que c'est la peur, c'est le phénomène, c'est beau? Non, je suis ici, justement. J'essaie. J'ai mieux essayé et me retirer. J'essaie ma tolérance. Avant, j'avais... Quand je me suis retirée en forêt, j'avais 20 minutes dans tous les lieux publics. Sinon, je paralysais du visage. J'avais des paresthésies. Et j'étais légume. Je ne me rappelais plus, dans ma voiture, le chemin m'a retournée chez moi. Puis j'étais une première de classe. Ça fait qu'il y avait quelque chose, il y avait un problème. J'avais 20 minutes, sinon je ne fonctionnais plus. J'étais obligée de me coucher, puis la journée était finie. Puis aujourd'hui, je suis à 2h, 2h30. C'est ma tolérance. À 2h, 2h30 de temps, je commence à avoir des symptômes importants qui vont m'anticaper peut-être pour le reste de la journée ou même le lendemain, m'envoie des effets. Depuis, c'est le Wi-Fi ou les entendre? Le Wi-Fi. Depuis qu'il y a le Wi-Fi... Tu sais, avant, les gens... T'allais au cinéma, tu pouvais peut-être espérer que les gens ferment le téléphone parce que c'était audible. Mais là, maintenant, avec les textos, les gens ont continuellement leur téléphone ouvert. Ils s'en servent continuellement. Ça fait qu'on ne peut plus aller nulle part. Moi, quand je vois dans des spectacles, des petites salles, je me tiens à l'arrière puis je suis en mouvement continuellement. Je ne peux pas être entourée de téléphone, sinon, c'est comme si je suis saoule. J'ai des symptômes neurologiques trop graves. Moi, je rêve d'un refuge pour nous pour accueillir les gens en détresse, pour qu'on puisse aussi s'amuser, avoir une maison blindée, qu'on puisse jouer au bingo, jouer aux cartes, s'amuser. On ne peut plus s'amuser, nous autres. C'est très difficile de s'amuser, d'inviter des gens, sans qu'il y ait des conflits. Je rêve d'une maison comme les femmes en détresse ou les alcooliques ou les personnes qui ont des besoins. Je rêve qu'on ait un refuge comme ça pour accueillir des gens en détresse et aussi pour informer, s'éduquer, se rencontrer. Puis aussi qu'on ait des mini-maisons, qu'on ait des contracteurs qui s'intéressent à nous, qui nous proposent des maisons. Je pense que l'association travaille là-dessus. On a signé que c'est 3 % des Canadiens qui ont un diagnostic sur la sensibilité environnementale, selon Statistique Canada. Donc, c'est 35 % des gens qui ont des symptômes. Oui, facilement. Ça prend deux ans à moyenne avant de faire le lien avec la pollution chimique. Facilement. Je regarde mon entourage, mes amis, puis facilement, 30 % d'entre eux ont des symptômes. assez pour avoir de la difficulté à aller au travail. Insomnie, palpitations cardiaques, problèmes de mémoire. Ah oui! Dans mon entourage, si je réfléchis, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Ils ont 30 ans, ils sont fatigués. Fatigués, là, c'est pas à peu près. Tu ne peux plus rien faire après ta journée de travail. Ce n'est pas normal. Tu es supposé être capable de faire de la bicyclette, du vélo, de la peinture, du tricot, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens après une journée de travail, ils sont épuisés puis ils ont 30 ans. Il faut se poser des questions. Tu sais, les enfants aussi, à l'école, là, sont agités. Ils ont des problèmes de concentration, de mémoire. Les parents, j'espère qu'ils vont se regrouper puis dire non au Wi-Fi à l'école. Le cerveau n'est pas fini de développer. On n'a pas besoin de ça. Surtout pas à l'école. Les enfants peuvent avoir des ordinateurs câblés, la fibre optique, tu sais, c'est très efficace. Ça fait que moi, je milite pour ça. Le rescue, je pense que c'est intéressant de parler de Marie-Michel et d'Hélène, ce qu'elles ont fait avant d'aller dans ce domaine-là. Hélène est une chercheure en santé. Elle peut travailler beaucoup sur... C'est quoi, pour les femmes, les naissances? Oui, les naissances sans douleur. Hélène Vadeboncler, qui est présidente. C'est ça. Marie-Michel, bien, elle a créé Refusons les compteurs. Ça fait qu'elle a rencontré énormément de gens qui se sont objectés à ça. Il y a aussi des personnes électro-sensibles. Ça fait qu'elle a beaucoup, beaucoup d'expérience avec les électro-sensibles. Elle en a hébergé aussi. Marie-Michel est très connue dans le mouvement laïque québécois, qui est un prof de filet. Est-ce que vous avez une formation sur qui pour recevoir des dents? Oui, bien, dans l'association, on a tout ça sur les sites. On a un site Facebook. Et donc, il s'appelle comment, les... L'association, c'est Rassemblement Électro-Sensibilité Québec. Et le site web, c'est... Le site web, c'est électro-sensibilité. Il y a agmail.com. Il y a Facebook. On fait Rassemblement Électro-Sensibilité Québec sur Facebook. On tombe dessus. C'est un WordPress ici, le site web. Oui, puis il y a WordPress. Mais là, ça a changé, là. Mais ça a fini tout par... Ça a fini tout par ça. Rassemblement Électro-Sensibilité Québec, oui. Puis le dépliant, il est très, 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 très bien fait. On a travaillé fort. Puis il est complet. Puis il faut que ça circule. Parce que les gens... Il faut pas qu'on... C'est tantôt, je parlais avec une dame. Elle a dit « Je voudrais blinder peut-être mon compteur intelligent. » Mais j'ai dit « Pourquoi vous ne le faites pas changer? » C'est un geste politique. C'est un geste de refus qu'on se tient debout. Se protéger, un moment donné, il y a des limites. Il y a des coûts. Puis ça fonctionne pas nécessairement. Puis il y a peut-être des risques aussi. Fait que moi, je conseille aux gens de se regrouper quand il y a des antennes. Quoi que ce soit du Wi-Fi, de le faire retirer. Parce que se protéger, on va avoir de l'air de quoi tantôt. On va se promener avec de l'aluminium, de la tête aux pieds. Ça bouge énormément en Europe et aux États-Unis. Alors, je vais peut-être qu'on sorte de neuf passe-clos et regarder ce qui se passe à l'heure. Bien, on est un peuple soumis, hein, là, au Québec. Les moutons, un peu? Un petit peu soumis, mais il va falloir le faire pour nos enfants. Il faut protéger les enfants à l'avenir. Oui. Oui. Merci.